Il a répondu ça, etc. Absolument. D'ailleurs, on m'interroge souvent sur la notion de storytelling. En fait, on me demande, mais c'est quoi le storytelling ? Les gens pensent que c'est raconter des histoires. Mais en fait, c'est plutôt l'acte de scénariser une histoire. Ce n'est pas tellement la raconter. Et un bon scénario, c'est un scénario qui est vivant. Et effectivement, la dimension des dialogues est très importante. Il y a les dialogues et surtout, il y a les personnages qui sont récurrents. Quand tu fais vraiment une storytelling en business, il doit y avoir le grand méchant, il doit y avoir le gars qui va aider, savoir qui va prendre le rôle principal. Est-ce que c'est le client qui a le rôle principal ou est-ce que c'est ton produit qui a le rôle principal, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses. Ça, c'est une vraie discipline. Et donc, les gens pensent qu'on va leur dire le produit. Ah, il était une fois une société qui a décidé de faire du cloud, quoi. Ça, c'est du storytelling pour eux. Tu vois, ça, c'est le côté un peu superficiel. Mais écrire un vrai dialogue, et honnêtement, en fait, moi, j'ai essayé ça chez un client et je voulais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Donc, je lui offrais, je lui dis, tiens, mais j'ai rencontré un commercial, il m'a dit ceci, etc. Et puis, je suis parti dans un dialogue à la con, quoi. Et ce fait que ce poste n'a absolument pas fonctionné, quoi. Et après, je me suis dit, mais oui, mais Philippe, c'est un dialogue de merde, quoi. Tu n'as pas assez bossé, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un dialogue de quatre lignes, mais c'était un dialogue de con, quoi. Donc, c'était mal écrit. On a beau... C'est après, quand on reçoit la baffe, qu'on s'aperçoit que l'idée était bonne, mais qu'on n'a pas suffisamment bossé. Mais là, écrire un dialogue, d'ailleurs, ce n'est pas le... En général, quand vous suivez un bon atelier d'écriture, ils ne vont jamais commencer par vous forcer à écrire un dialogue, parce que c'est la chose la plus compliquée qui soit. Donc, moi, je vous invite à lire, par exemple, Michel Houbeck. Mais Michel Houbeck, en fait, il y a toujours cinq, six personnages qui sont en train de se parler, et il n'y a pas un seul tiré, quoi. Et vous avez tout compris. Et vous savez qu'ils sont tous en train de parler entre eux, quoi. Michel Houbeck, ou j'ai mal dit ? Michel Houbeck. Michel Houbeck. Ah, pas Michel Houbeck. Non, 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 oui, je reçois. Un autre Michel. Un autre Michel. Il y en a écrit aussi, mais c'est un peu différent. Je ne vous recommande pas les derniers, parce qu'il est un peu sinistre, etc., mais si vous prenez, par exemple, la carte ou le territoire, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, c'est exceptionnel. Et ce n'est qu'il y a dialogue, alors qu'il n'y a pas de dialogue. Mais ça, c'est... Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le sommet. Mais ça, encore une fois, comme les cours que tu donnes pour le social saline, il faut qu'il y ait par les fondamentaux, commencer à raconter une histoire, les principaux rappels, quoi. Donc, et après, tout se passe bien. Moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est moi, c'est le principal apport, c'est de partir de l'idée du visuel. Le visuel, en fait, va m'ouvrir le champ. Et je peux vous assurer, dans tous les postes, je ne connais jamais la fin. Donc, je commence, je sais que je suis sur un truc, et la conclusion, je ne m'inquiète pas, elle va venir. Je n'ai pas dit que c'était bon tous les jours, hein. Il y en a tous, il y a un déclencheur, hein. Je ne sais pas, ça ne va rien. Oui, oui, oui. Voilà, il y a des gens qui, la plupart des gens, écrivent le texte, et puis après, ils essayent d'illustrer le texte. Et en fait, ça, ça ferme ton truc. Alors que te forcer au début à ouvrir, au début, ce n'est pas facile. Tu dis, je pars de visuel, ou d'un film, ou c'est rare, d'une idée, et en général, ça va aérer ta plume. Mais, encore une fois, à chacun, il faut faire un truc sur lequel on se rend à l'aise. Mais moi, j'aimais bien, enfin, je ne sais plus si c'est à la conférence à tourner que tu avais parlé de ça, tu as dit, il faut écrire et puis l'entendre, en fait. Enfin, le lire, à haute voix. Et ça, je trouve, c'est un bon conseil que j'applique, enfin, ou j'essaie dans certains cas, parce que, en fait, finalement, les gens, ils vont le prendre sur leur smartphone, comme on dit, mais ils vont avoir leur petite voix dans la tête qui va lire ce qu'ils sont en train de voir. Exactement. Michel Houbeck est un très bon exemple parce que Michel Houbeck, c'est un gars qui, à l'oral, est insupportable. Donc, il parle très lentement, etc., comme ça, etc. Alors qu'il a une pensée qui est extrêmement limpide, il faut juste se mettre au rythme. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand vous lisez du Michel Houbeck, vous entendez Michel Houbeck alors que lui est incapable de parler comme ça. Et c'est incroyable. Et donc, en effet, il a... c'est un truc oral. Quand vous lisez des posts de Bruno Collement, c'est celui qui nous écoutera aujourd'hui, mais Bruno Collement, vous me donnez quatre livres de Bruno Collement, je peux vous dire que c'est Bruno Collement. Il y a une touche par rapport à ça et vous entendez Bruno Collement. Quand vous lisez un poste de Lélie Simon, vous entendez de temps en temps, il vous engueule. Lélie Simon comme ça, parfois, il va... C'est moi que j'engueule parce que je n'avais pas prévu bretelles et ceintures. J'ai eu ma Freebox qui a redémarré, les gars. Donc, si vous voulez, le stream s'est arrêté. Par contre, c'est pour ça que j'ai commencé à enregistrer quand je suis revenu sur Zoom. Et pour une fois, je n'avais pas prévu la ceinture de la 4G en même temps, etc. Mais maintenant, cette recherche d'oralité, par exemple, Céline, par exemple, ce sont également des romans très, 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 très oraux. Et vous dites, tiens, le gars, il parle comme dans la vie. Alors que dans la vie, vous ne me parlez pas comme ça. Mais ça vous semble très, très oral. Et ça, c'est un petit peu le graal de tous les écrivains. Donc, c'est venu principalement des Américains parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus fluides que nous. Mais pour le moment, en fait, les grands écrivains francophones, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est de rencontrer, d'être littéraires, mais de faire de l'oralité. Et on voit que ça va mieux quand tu vois des nouvelles séries. 10%, par exemple, c'est incroyable. 10%, ce n'est pas parce que ça a été bien filmé. Ça a été remarquablement bien écrit, 10%. Alors qu'il y a des séries qui sont plutôt l'inverse. Pardon ? Ah oui, mais avant, on peut comprendre comment mal écrire une série sur Netflix, tu as pléthore de trucs où, voilà, 5 minutes, tu ne supportes plus. Oui, tu ne supportes pas. Donc, c'est assez fabulé. On peut revenir sur le sujet. Antoine, quand tu t'es exprimé et que je suis parti de votre vision là, d'accord, tu peux nous répéter ce que tu as dit d'important ou d'intéressant juste entre le moment où je vous ai quitté et le moment où je suis revenu ? Non, je disais que je suis d'accord avec l'idée qu'effectivement, écrire était bien une nouvelle compétence. Moi, j'ai vécu 11 ans au Québec et quand je suis arrivé au Québec au début des années 2000, j'écrivais beaucoup de mails, j'écrivais mes contenus de propre formation et un jour, il y a un manager qui m'a dit, un Québécois, qui m'a dit c'est vachement bien écrit tes trucs, c'est qui ton correcteur ? C'est qui ton rédacteur ? Je lui ai dit je n'en ai pas et il était vachement surpris. Et là, je me suis dit c'est parce que c'est le Québec, ils sont très dans l'oralité justement, ils sont très bons à l'oral mais à l'écrit, c'est un peu plus difficile. Et quand je suis rentré en France en 2012, je me suis rendu compte que c'était pareil. Effectivement, quand on anime des ateliers d'écriture, on s'aperçoit qu'il y a une vraie difficulté et ce n'est pas juste dans la forme, l'orthographe et autres, c'est aussi accoucher de ses idées et être en mesure de les organiser. Je pense que les gens étaient beaucoup plus compétents sur ces sujets-là il y a quelques dizaines d'années. Alors, ça sonne très vieux con ce que je dis, mais il y a beaucoup de vrais. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que l'écriture s'améliore. Et donc, sur moi, on vient d'avoir un nouveau client qui est plutôt dans le domaine de l'efficience commerciale, etc. Et pour préparer son offre, je me rappelle qu'on a remis une offre à un gars, c'est pile-poids plus ou moins la même chose, même si celui-ci semble plus moderne dans son approche. Et donc, j'ai été rechercher l'offre que j'avais faite il y a quatre ans. J'ai compris pourquoi on avait perdu. Et je pense que je n'avais jamais aussi mal écrit de ma vie. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Comment tu as pu envoyer ça ? Et je voulais pour moi être très fatigué ce jour-là où j'ai progressé. Et donc là, je pense que là, tu vois... Moi, je vois ça aussi au niveau des articles. Moi, au début sur LinkedIn, en fait, comme les articles étaient quand même soutenus par l'algorithme, j'en avais écrit une centaine. Mais là, en fait, je consacrais presque sept à huit heures pendant le week-end. Et après, quand je les relis, tu vois, en fait, j'aurais dû travailler 36 heures sur ces articles-là. Donc, tu vois, là, c'était déjà trop long pour être diffusable. Et parfois, c'était trop confus, etc. Donc, c'est pour ça que l'écrit court te permet quand même d'être bon presque tous les jours. Il faut revenir sur un point... Attends, Philippe. Moi, je veux quand même revenir sur un point qu'on a martelé. Je pense que que ce soit des jeunes ou des hockey-boomers, même si on ne sait pas super bien écrire, même si on n'a pas votre style, celui d'Antoine, le tien, etc., celui d'Emmanuel, que j'ai vu également à l'heure. On peut quand même, à partir du moment où on maîtrise vraiment un sujet de Far West dont on parlait tout à l'heure, on peut quand même arriver à s'exprimer. Il n'y a qu'à voir certains TikTokers, effectivement, qui s'expriment comme des cochons en termes d'expressions écrites ou même orales, mais qui maîtrisent tellement bien leurs sujets que ça passe très, très bien parce qu'ils le font, ils le font, ils le font, ils le font. Moi, je t'avais même personnellement un peu tapé auquel moi je suis habitué, mais ça passait quand même super bien, d'accord ? Et donc, je ne pense pas que ça soit absolument nécessaire et obligatoire d'être un pro de l'écriture pour faire passer une idée, une conviction comme celle de Collement ou comme d'autres. Voilà, ça, c'est quand même mon avis. Après, c'est mieux quand même d'avoir appris à écrire, on est d'accord. Je pense qu'il ne faut pas non plus, comme on parlait tout à l'heure de passer quatre heures pour écrire un poste, maintenant, on va dire qu'il faut en plus apprendre à écrire et puis après, qu'est-ce qu'il faut encore ? Il faut apprendre... Mais après, ça accumule de... Bon, par exemple, j'utilise... Enfin, pour un moment, j'en ai moins de temps, mais je fais pas mal de carousel. Et le carousel, en fait, moi, en tout cas, je dessine l'idée et puis ça part au graphisme, Donc, dessiner l'idée, j'ai mis demi-heure, puis mon graphiste, il a mis 45 minutes, puis je travaille le texte. En fait, si je fais le vrai cumul des heures, quand je dis 25 minutes, oui, c'est quand j'ai tout en place, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, moi, je connais qu'un, c'est celui que tu m'as fait rencontrer, Antoine, c'est l'imprimeur, j'ai oublié son nom, le fils de l'imprimeur. Lui, il est capable de... Il maîtrise... En fait, il maîtrise tout le trajet. Mais ça, vous n'avez pas... Il y a très peu de profils qui sont capables de faire tout eux-mêmes. En tout cas, moi, je fais pas partie de ceux-là. Nous, on a une chaîne de fabrication, si tu veux. J'écris les posts quatre semaines à l'avance. Donc là, le post que je vais publier le 4 janvier, il est complètement écrit. Il est probable que je le revisite pour le peaufiner, l'améliorer, peut-être changer un peu l'accroche. Et du coup, notre graphiste a quatre semaines pour créer le visuel qui va avec. Et là, on fait des ailes et retours. On utilise Trello pour, si tu veux, visibiliser la chaîne de création et finalement d'alliance des textes avec les visuels. En fait, nos posts, c'est un peu des meubles en kit, si tu veux. Chacun fabrique sa pièce. À la fin, on assemble le truc et on voit si ça match. Bon. Ah ben, je comprends mieux pourquoi j'aime moins les posts d'Antoine actuellement qu'il y a un an. Je rigole. Non, les gars, moi, qu'on soit bien clair, je ne suis pas du tout de votre avis sur ces sujets-là. Et je le dis et je dis à tout le monde, d'ailleurs, de ne croire personne quand on fait un social selling form, de vous faire vous-même votre propre opinion sur la manière dont vous, vous pouvez vous comporter. sur les réseaux sociaux. Et là, avec Emmanuel, avec Antoine, avec Philippe, on a trois spécialistes de l'écriture. C'est vrai que moi, je suis en minorité par rapport à vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir écrire, mais je dis que ce n'est pas du tout obligatoire lorsqu'on est un coach, un consultant, un indépendant, un freelance, un entrepreneur qui n'a pas une grosse équipe comme celle, enfin une grosse, même une petite équipe comme celle d'Elo Réseau ou de Philippe ou qu'on n'a pas un sous-traitant ou un ghostwriter ou un copywriter associé, etc. Ce n'est pas obligatoire de passer par tout ce que j'ai dit. Non, mais on n'a jamais dit que c'était obligatoire. Ce qui est en fait, il faut quand même, il faut, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle j'ai failli parler en retard parce que je parlais avec quelqu'un qui était passionnant et on parlait en fait de l'augmentation de la bataille de l'attention et donc c'est vrai que ce qu'on faisait il y a trois ans pour créer une communauté, si tu fais ça actuellement, ça fait flop. Ça veut dire que le niveau moyen a augmenté. C'est comme quand tu regardes des matchs de foot des années 70, tu te dis mais comment est-ce possible, ces mecs étaient, ils n'avaient aucune musculature et tout, Tu vois, Bjorn Borg en tennis, ce gars était tout petit et tout fin alors que quand tu vas avec Nadal, en fait, il le coupe en deux simplement avec sa main et donc là, on voit qu'il y a quand même une progression et ça, tu le vois partout, partout. Il y a aussi le fait et ça, malheureusement, nous, on a très peu participé à ça et c'est l'effet doping donc c'est vrai que moi, j'en ai identifié quelques-uns pour une communauté qui est plus ou moins conforme à la mienne et en fait, ils ont 300 ou 400 likes mais en fait, ces gens achètent des likes et donc naturellement, ça plombe l'ambiance parce qu'il y a des gens qui s'y mettent punaise, je suis nu, j'ai eu 2 ou 3 likes, j'ai eu 4 engagements, un commentaire et puis, ils voient un bras cassé qui fait 400 quoi mais le gars a simplement acheté ça et donc naturellement, il y a un certain nombre de paramètres qui font que grosso modo, c'est quand même plus compliqué qu'avant et notamment, d'avoir un coach à côté de toi qui relativise les chiffres, qui peut faire parler des chiffres et dire voilà, ce n'est pas possible à ce niveau-là de le faire sans doping mais ça, naturellement, il faut connaître les métriques et de rassurer le client donc c'est pour ça que encore une fois, n'importe qui peut devenir une star et d'ailleurs, la plupart des auteurs, des romanciers, des gens qui font des business books n'ont jamais appris à écrire, en fait, ils avaient ça en eux et puis après, c'est vrai qu'on apprend à structurer les choses donc, c'est ouvert à tout le monde si ce n'est que pour moi, la bataille, ce que j'appelle la bataille de l'attention est beaucoup plus complexe il y a 3 ans. Et c'est aussi vrai pour la vidéo d'ailleurs, vous n'avez qu'à suivre ce que moi je suis sur TikTok tous les matins et vous verrez tout ce qui se passe en matière d'évolution de la vidéo. Emmanuel, j'espère que tu peux parler, vas-y. J'espère que vous allez m'entendre. Ah, mais quelle belle voix ! Ah, merci. Non, je voulais juste ajouter Philippe, je suis d'accord avec toi mais il y a aussi des metrics qui n'ont pas de, comment dire, il y a des vanity metrics et il y a des metrics qui servent à quelque chose. Et donc, les 400 likes ou les 600 likes certes ils peuvent aider à propulser un poste pour qu'il soit vu par plus de gens mais si vraiment le poste est inintéressant ça va pas. Non, ça va pas faire. Parce que l'idée c'est quand même derrière de vendre quelque chose donc il faut bien prouver qu'on est compétent un petit peu. Certainement mais attention que le gars qui achète des likes ne se trompe que lui-même parce que son poste ne va pas être plus distribué en fait. donc voilà donc on peut juste se vanter etc. Bon après si ça peut le rassurer dans un premier temps pourquoi pas moi j'ai pas ce jugement de valeur je dis qu'à un moment donné il faut pouvoir être capable d'expliquer à deux clients qu'il y a il y a des éléments quoi et ne pas en parler ce serait comment dire c'est honteux alors voilà il y a Antoine qui veut parler de l'audience silencieuse mais il va en parler mieux je te désactive ton son Emmanuel parce que il faudra que t'investisses dans un micro directionnel tu vois quand t'es dans un café là voilà vas-y Antoine oui c'est ça c'est-à-dire que il y a l'influence qui se voit et l'influence qui ne se voit pas il y a énormément de gens et on le sait alors c'est moins vrai qu'avant mais il y a encore énormément de gens qui ne font que consommer du contenu mais qui ne vont jamais publier ou commenter n'empêche qu'ils sont exposés peut-être ils vont s'abonner à des gens ils vont être ils vont repérer des gens comme Philippe comme Pierre ils vont attendre les postes de ces gens-là parce qu'ils ont vraiment une marque de fabrique ils ont une qualité ils ont une profondeur et ces gens-là le jour où ils vont avoir un besoin ils ne vont pas se tromper ils vont aller vers les gens qui ont imprimé vraiment leur marque dans leur esprit et sur LinkedIn c'est vrai que le niveau est augmenté il y a des gens qui m'impressionnent par la qualité de leur écriture et leur intelligence disruptive parce qu'on peut être disruptif de manière un peu imbécile on peut l'être de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus subtile par exemple il y a quelqu'un que j'aime bien que vous connaissez sûrement c'est Félicie le dragon elle se faisait beaucoup bloquer au début d'ailleurs il y a quelques années par des gens qui n'avaient pas compris qu'effectivement c'était quelqu'un qui apportait beaucoup de valeur d'ailleurs oui vas-y elle écrit remarquablement bien c'est savoureux et moi j'attends ses postes et je suis sûr qu'on est très très nombreux à attendre ses postes et à se dire zut ça fait trois jours qu'on n'a pas eu de nouveau poste de Félicie qu'est-ce qui se passe et elle a un niveau de réflexion sur elle a à peu près mon âge on est de la même génération mais elle a un regard intéressant sur justement les nouvelles générations sur la relation au NFT etc donc voilà c'est génial oui absolument et c'est pour ça que je dis toujours ne bloquez pas les gens trop rapidement parce qu'ils ont fait un commentaire critique sur un de vos postes parce qu'elle pique aussi elle piquait d'ailleurs beaucoup plus il y a quelques années lorsqu'elle répondait qu'elle faisait des commentaires Félicie et puis alors t'as des gens là qui bon bref d'abord elle s'appelle pas Félicie le dragon je vous signale vous retrouverez son vrai nom ça c'est son nom de scène c'est la James Border de Philippe Deliège c'est vrai qu'elle crache sur le feu elle peut être assez piquée moi aussi je l'apprécie beaucoup pour rebondir sur l'idée de Far West d'Elon Musk de ses capacités en fait Elon Musk n'a pas inventé la voiture électrique en fait il a expliqué le concept autrement il a fait prendre conscience aux gens qu'on a besoin d'un véhicule qui fait 900 km une fois par an pour aller au sport d'hiver ou à la côte d'Azur et qu'en général la distance moyenne en tout cas en Belgique c'est moins de 60 km et qu'au point A et au point B qui peut charger et donc simplement il a changé le paradigme la vision des choses et il a pris tout le marché et maintenant ça a changé parce que maintenant ils vont faire 900 km avec une charge oui oui mais je veux dire en fait tu vois il a quand même il a changé en fait une Tesla Renault n'est pas une voiture électrique alors que c'est une voiture électrique une vraie voiture électrique c'est Tesla c'est martelé si t'as pas une Tesla t'es nul quoi je vais vous arrêter on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est presque là demi donc la semaine prochaine on fait le septième épisode le septième épisode ça va être sur le droit à l'ubiquité avec le devoir de parler simple simplement à tout le monde et on va utiliser l'exemple de Cool Blue que je ne connais pas mais qui est très connu en Belgique également c'est une marque hollandaise c'est une marque hollandaise oui c'est une marque anglaise ah oui d'accord hollandaise hollandaise bon très bien et comme d'habitude donc je lirai le chapitre et ensuite on discutera comme aujourd'hui je ne sais pas si Cool Blue est déjà à Moukron ou à tourner bon et en attendant le 5 décembre à 15h on va faire un autre live du même style pour une des 16 autrices comment s'appelle-t-elle Emmanuel ? c'est avec laquelle on va faire le live qui n'a rien à voir avec le livre de Philippe d'ailleurs Anne-Laurence Fritsch Anne-Laurence Fritsch il faut que je lise son chapitre du bouquin parce que avant que je comprenne bien de quoi elle parle et ce sera à 15h pour un live du même type et là je pense que je n'aurai pas de problème technique c'est la première fois que ça m'arrive en deux ans le problème technique d'aujourd'hui alors quand même ça ne devrait pas nous arriver trop souvent Emmanuel mais ça peut arriver une fois sur 16 une fois sur 13 bon j'ai enregistré cette partie-là donc celle-là je vais la rajouter sur YouTube dans le replay on nous manquera juste quelques minutes que vous avez parlé sans moi voilà je vais faire Thierry Ardisson voilà ok fais ton Thierry Ardisson moi aussi j'ai le même d'ailleurs je viens de penser que je n'avais pas le livre au format papier Emmanuel il faut que je te dis parce que on te l'envoie alors non parce que je l'ai au format au format LinkedIn format Kindle en fait je l'avais acheté j'ai soutenu votre effort mais tu vois c'est bien quand Philippe m'envoie le bouquin c'est plus facile effectivement on va te l'envoyer message subliminal voilà merci merci à tous je vous souhaite une bonne journée et à bientôt j'arrête le streaming mais je pense qu'il n'a pas eu lieu donc je vais arrêter le streaming ici et je vais arrêter l'enregistrement bye bye merci à tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt